Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mac Plus, votre Web TV. Pour ce nouveau numéro de Mac Plus, nous vous invitons à découvrir un établissement scolaire un peu particulier de Cambrai, le lycée agricole Sainte-Croix, rue du Pont-de-Pierre, à Cambrai et à Saroc, notamment. Prêt pour la visite ? Suivez-moi, c'est tout simple. Madame Denimal, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on est ici dans un cadre très verdoyant, c'est le lycée agricole Sainte-Croix. Depuis combien de temps existe l'établissement ? Cet établissement existe depuis 13 ans. Nous avons construit tous ces bâtiments-là il y a 13 ans. Et ce bâtiment existait déjà, c'était un atelier d'agroéquipement. Alors, quel type de formation on dispense ici ? Alors, ces bâtiments ont été faits justement pour pouvoir prétendre dispenser deux formations. Essentiellement, le Bac Pro Bio-Industrie Transformation. Nous apprenons aux jeunes à fabriquer tous les produits de beauté, tous les médicaments, tous les aliments. Nous avons été les seuls pendant 12 ans en France, en privé agricole, à proposer cette formation. Et nous avons obtenu il y a 5 ans, au niveau national, le Bac Pro Laboratoire Contrôle de la Qualité. Il y a combien d'élèves aujourd'hui en formation ? Il y a entre 190 et 200 élèves qui ne sont pas que de formation Bac Pro. Il y en a en formation CAPA, CAP Agricole, Production Agricole, Utilisation des Matériels. Et nous avons 90 jeunes en 4e et 3e de l'enseignement agricole. Alors, avant d'aller retrouver la personne qui était à l'origine un petit peu de la création de la bière artisanale du lycée, c'est une idée quand même que vous, évidemment, vous avez connue et que vous plaidoyez ? Bien sûr. Moi, j'ai repris l'établissement il y a 7 ans. Il y a 7 ans et 2 ans après, nous avons réfléchi à rendre plus pédagogiques nos formations et notamment à installer des ateliers de fabrication sur le site. D'où l'idée de créer une halle technologique qui, d'ailleurs, est en aménagement jusqu'en octobre 2014. Et nous devions réfléchir sur une première ligne de fabrication. Et ça a été une brasserie, donc une ligne de fabrication de la bière. Bien. Donc, avant d'aller retrouver la fabrication de la bière et puis peut-être faire une petite dégustation, ne sait-on jamais, on va retourner au studio pour parler de l'opération simulation d'entretien avec notamment les clubs services du Cambrésil et surtout les étudiants de Saint-Luc. Bonjour à tous. Un rendez-vous à destination des jeunes, c'est les simulations d'entretien. Alors, pour nous en parler, Guy Equé, bonjour. Vous êtes co-organisateur, justement, de ces simulations d'entretien. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que sont ces simulations d'entretien et pourquoi ? Pourquoi ? Pour commencer, simplement, les clubs services ont fait le constat que les jeunes sont confrontés à des situations d'entretien, soit pour rentrer dans des écoles, soit pour une recherche d'entreprise, des stages, des jobs d'été, de l'alternance. Et l'école ne les y prépare pas. Par conséquent, ils nous ont proposé depuis quelques années de les y préparer afin d'augmenter leur chance. Alors, en quoi est-ce que ça consiste ? Ça consiste à ce que le jeune se retrouve pendant une demi-heure devant un jury de deux professionnels qui jouent le rôle de recruteur. Il commence par lire sa lettre de motivation, son CV, et puis ils entament un entretien de 20 minutes avec lui, comme si on était en situation réelle. Et moment tout aussi important après, ceci dure précédemment pendant 20 minutes, les dix dernières minutes sont consacrées à faire un débriefing avec le jeune, de telle manière qu'il puisse connaître à la fois ses points forts et ses axes de progrès. D'accord. Et alors, justement, c'est un dispositif qui est mis en place dans tous les établissements, privés, publics... De Cambrai, Ducato et de Caudry. D'accord, très bien. Et alors, comment les jeunes savent justement qu'il y a ces simulations d'entretien ? D'une part par nos interventions dans les établissements et d'autre part par notre collaboration avec les BTS communication de lycée Saint-Luc de Cambrai qui font un travail que nous apprécions chaque année. Et bien justement, on regarde tout de suite un reportage sur Saint-Luc. Merci à vous. Avec Marco et Benoît du BTS Com de Saint-Luc, responsable du projet, comment avez-vous choisi le thème de la communication cette année ? Comme on peut le voir sur l'affiche, là, on parle d'origami. Enfin, on a utilisé l'origami comme thème parce que, comment dire, il y a l'idée de construction. Et c'est ce qui nous est venu en premier. Donc, parce que pour avoir un avenir bien construit, il y a toujours le thème de la construction qui est présente. D'où l'origami avec la construction ici d'avions. Comment avez-vous travaillé ensemble sur ce projet ? Parti sur une présentation orale. Donc, on avait déjà prévu une affiche et quelques autres documents. Donc, on est passé à l'oral devant le jury des clubs-services. Donc, je suis passé avec Lola, qui fait partie de notre groupe. Et on a réussi justement à voir ce projet. Et donc ensuite, ça s'est enchaîné très très vite. Donc, lettres aux professeurs. Ensuite, les affiches, donc campagne d'affichage de co, tout ça. Donc, le spot radio avec Chéri FM. Et justement, avec les clubs-services, les membres des clubs-services et du CIO, on a réussi à trouver un bon timing. Et au final, c'est ce qui nous a permis de vraiment réussir jusqu'au 12 avril. Bon, il nous reste quelques petits trucs à faire, mais ça va aller. Alors, toujours pour parler de ces simulations d'entretien, mais sous un autre angle. Dominique Drin, bonjour. Bonjour. Vous êtes également co-organisateur de cette opération, mais côté club-service. Alors, qu'est-ce qu'un club-service ? Alors, un club-service, c'est un ensemble de professionnels ou non-professionnels qui se réunissent régulièrement en vue d'œuvrer dans différentes actions et pour l'action présente vis-à-vis des jeunes. Donc, ça représente environ 7 à 8 clubs-services. Donc, cette année, à peu près 400 jeunes seront invités à simuler des entretiens, aussi bien des entretiens d'embauche que des entretiens d'entrée en grande école. Donc là, on va fêter notre 9e année... La 9e édition. 9e édition, tout à fait, en inter-club. Et ça représente, sur les 9 dernières années, à peu près 1 500 jeunes, sachant qu'on a un potentiel par an de 2 500 jeunes sur l'ensemble des établissements cambrésiens. Parce que justement, cette opération, donc simulation d'entretien, on l'a bien compris, ça permet de préparer les jeunes à certains concours. Mais au final, sur 9 ans, qu'est-ce qu'on peut vraiment... Quel résultat y a-t-il ? Et est-ce qu'on peut vraiment conclure ? En fait, c'est, je dirais, positif dans le sens où ils vont être préparés, conseillés. Donc, on n'est pas là pour sanctionner, mais pour donner notre temps. Et je pense que c'est positif aussi bien pour les jeunes que pour les professionnels aussi, puisque ça leur permet de se remettre un petit peu dans la situation des entretiens, puisqu'on ne mène pas forcément ce genre de choses tous les jours. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cet éclairage sur les simulations d'entretien. En tout cas, un autre qui n'a pas eu besoin de simulations d'entretien pour se trouver là où il est, c'est Jean-François qui se trouve dans le processus de fabrication de bières. Alors, de retour, donc, au lycée Sainte-Croix, avec Hugues Courbeau, qui est donc professeur au lycée Sainte-Croix, et qui était, je pense, à l'origine de l'idée de la création d'une bière artisanale. Tout à fait. Nous avons pensé à cette idée en 2010, lorsque nous avons créé notre halte technologique. C'était à l'origine de notre première ligne de fabrication. Et alors, depuis, combien d'ectolitres ou de bouteilles sont sorties des lignes de fabrication ? Alors, l'objectif, ce n'est pas de produire de grandes quantités, mais c'est former nos jeunes à la fabrication d'une poisson fermentée, qui marche très bien. qu'il faut rappeler à boire avec modération. Et ils la goûtent, les élèves ? Ils ont la possibilité de la goûter, mais c'est les parents qui ont possibilité de prendre une bouteille lorsqu'ils viennent aux réunions parents-professeurs. C'est beaucoup plus sage, effectivement. Merci. Pour ce Flash Info, on commence par de la danse et de la musique flamenca, Pamigrana. Le flamenco de Luis de la Carrasca est un voyage d'émotions, de sensibilité et de fêtes à ne pas rater si vous aimez la musique andalouse. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai ce samedi 12 avril à 20h30. Une exposition de Claudine Jean et Pascaline Andréas, intitulée 36 chandelles, quand la poésie et la peinture se rencontrent, du 10 au 15 avril, Salle de la République à l'Hôtel de Ville de Cambrai. Le festival Bétis Fest ouvre ses portes ce week-end avec des concerts tous les jours et en soirée. De nombreux groupes rock parmi les meilleurs de France se sont donnés rendez-vous au Palais des Grottes. Du sport maintenant avec la cinquième randonnée cyclotouriste C'est mon Cambrési, avec cette année trois circuits sur le thème sur la route de 14. Départ devant l'Hôtel de Ville, inscription gratuite, animation musicale de 8h30 à 12h30, avec concerts de chorale autour des chansons de 1914 et déambulations de cyclistes en vélo et costumes d'époque. Bulletin d'inscription en mairie de Cambrai. Concerts de gala de l'harmonie de Neuville-Sarémis le dimanche 13 avril à 17h, Salle Jacques-Amptil. Enfin, du rugby avec le rock qui reçoit Roubaix à 15h au stade Grabos à Cambrai. Arnaud Bezain, vous êtes le technicien de laboratoire et responsable de cette halle technologique. Et notamment, dans cette halle technologique, on apprend plus ou moins à faire de la bière. Alors comment, en fait, se passe le process de fabrication de la bière ? Alors ici, à Sainte-Crône, nous faisons une bière artisanale. Donc nous achetons notre malte en Belgique. Le malte, c'est une céréale. Donc avec le concasseur, le but, c'est de casser la graine pour que l'amidon soit accessible à l'action des enzymes. Donc au niveau de la quantité, on casse 25 kg de malte que nous plaçons dans la cuve d'empattage et nous rajoutons 70 litres d'eau. D'accord. Donc il y a un programme à saisir. On applique différents paliers de température avec des durées différentes. Ça, c'est notre recette un peu perso. Chacun a sa recette ? Oui, 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 bien sûr. Et en fait, à chaque température, il y a des enzymes qui vont agir. Donc le but, c'est de dégrader l'amidon pour obtenir des sucres simples. Un jus sucré, en fait. C'est ça, la première étape de la bière. Et ce jus, donc, va après où ? Donc après, nous, avec la pompe, on transfère dans la cuve de filtration. Ici, la cuve de filtration, le fond, c'est un tamis. On va récupérer les drèches et le jus sucré, entre guillemets, il repart dans la cuve d'empattage. Pourquoi ? Donc là, ça va être la phase de houblonnage. Donc on porte la bière à ébullition et on place le houblon dedans pendant une heure à ébullition. Alors le houblon, c'est cette petite... ... qui pousse sur les plantes et les houblonnières, pardon, qui s'est connue dans les Flandres. Oui, c'est ce qu'on voit. Ça va donner l'amertume et l'arôme de la bière. Donc la phase suivante, alors. Donc après l'ébullition, il faut partir en cuve de fermentation. Mais le souci, c'est que nous étions à 100 degrés et en cuve de fermentation, il nous faut 20 degrés pour que la levure puisse agir. Donc on refroidit. On refroidit, voilà. On verra tout à l'heure, il y a un échangeur à plaques. Le but, c'est d'arriver ici à 20 degrés. On ajoute les levures. On referme. Vous avez ajouté les levures où, alors ? Alors, pour ouvrir. On ouvre ici. On prépare les levures dans un peu d'eau chaude et on verse la levure dans la cuve. On referme de façon hermétique. On met le barboteur puisque les levures, avec le jus sucré, les levures vont travailler et vont produire du CO2 et de l'alcool. Ah, c'est ce qui fait les bulles, ça. Voilà. Donc le CO2, il va s'échapper par le barboteur et l'air extérieur ne pourra pas rentrer. Il n'y aura pas d'oxydation et il y aura une montée de l'alcool. Alors, la phase suivante. Donc là, on est en cuve. C'est une première fermentation en cuve. Une semaine à 20 degrés et après, trois semaines, on allume le groupe froid et on descend la bière à 2 degrés. C'est la mise en garde. 2 degrés, c'est très froid, ça. Oui, c'est très froid. Mais c'est parce qu'on a des levures spéciales à basse température. Et après, donc ? La étape suivante, c'est la mise en bouteille. Ah ! Ici, à la soutireuse. Et avant de mettre en bouteille, on rajoute du sucre. Nous, on remet 700 grammes pour 100 litres de bière. Pourquoi ? Alors là, on va redonner à manger aux levures. On va les réveiller pour qu'ils fassent une deuxième fermentation dans la bouteille. Pour donner plus de bulles, alors ? Voilà. Parce que là, quand on est à... Mais pas trop. Ah oui, à l'embouteillage. C'est pour ça qu'il faut bien doser le sucre. Sinon, les bouteilles, elles peuvent éclater. Il faut bien doser le sucre. Donc là, on a l'embouteillage. On vient essayer la soutireuse et après, on met l'autre capsule. La capsuleuse a l'air comprimé. D'accord. Et là, donc, notre bouteille est terminée. La bouteille est terminée, mais elle refait une deuxième fermentation en bouteille, comme la fermentation en cuve. Une semaine à température ambiante et après, trois semaines en câble. Alors, on va résumer. Combien de temps il faut globalement pour que... Le jour, on dit, on lance une fabrication et on peut discuter. Déguster, pendant qu'il faut deux mois. Deux mois pour avoir une bouteille de bière. Mon Dieu. Bon, écoutez, merci beaucoup pour toutes les explications. Et puis, on va tout de suite retrouver Mme Denis Mal pour la conclusion de ce Mac+. Merci. De rien, monsieur. Merci. Alors, Mme Denis Mal, on a fait le tour des ateliers. On a mangé un bon cookies. On a dégusté de la bière. Tout va bien. Avec modération, je le rappelle. Mais parlons un peu d'avenir. Cet établissement est appelé à se développer. Il y a des nouvelles formations, des investissements ? Alors, déjà, en ce qui concerne les investissements, nous sommes cette année en projet d'aménagement de la halle technologique que vous avez découvert. Un projet de 190 000 euros pour aménager la halle technologique dans les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire avec la marche en avant qui sera mise en place dans cet atelier. Ensuite, en ce qui concerne les projets, eh bien, c'est confronter nos deux bacs pro, essentiellement, avec des rentrées possibles au niveau de la seconde générale. Les secondes générales peuvent rentrer en première pro et puis entrer le maximum de jeunes tout en respectant un effectif de 16 par groupe pour les ateliers. Pour assurer une meilleure formation. Pour assurer une meilleure formation, de bons résultats, supérieurs à la moyenne nationale et puis de meilleurs résultats au niveau régional. Et donc, vous voyez l'avenir en rose ? Alors, nous voyons l'avenir dans ces formations en rose, comme vous le dites, puisque nos jeunes partent 3-4 mois en stage en milieu professionnel et généralement trouvent une embauche en sortant du bac pro ou en sortant du BTS. Alors, à propos de BTS, c'est un objectif pour nous à l'avenir. Nous aimerions bien mettre en place ce BTS en formation agroalimentaire qui est un BTS demandé par les professionnels en agroalimentaire de la région, mais aussi un BTS qui pourra sortir des jeunes dans le domaine de la cosmétique et de la pharmaceutique. C'est tout un beau programme, en tout cas, pour les années à venir. Merci, Madame Denimal, et toute votre équipe, bien sûr, et les élèves de nous avoir accueillis ici dans ce bel établissement. Et on vous souhaite, en tout cas, beaucoup de réussite aux élèves, tout comme à vous. Et nous, tout simplement, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada